Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va terminer la quatrième semaine, la semaine d'évaluation et consolidation. On a déjà fait la correction de la lecture, de lexique et de grammaire. Aujourd'hui, on va continuer la correction des exercices de conjugaison, d'orthographe et de la production écrite. Alors restez avec moi et suivez avec moi tous ces exercices. Alors on va commencer par la conjugaison. La première question relève les verbes conjugués à l'impératif et précise leurs personnes. Alors tout d'abord, on va faire un rappel comme d'habitude. Alors l'impératif est un mode qui sert à donner un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Il peut conjuguer quatre personnes, la deuxième personne du singulier, la première personne de pluriel et la deuxième personne de pluriel. Pour les verbes de premier et de deuxième groupe, sont des verbes réguliers. Ils ont des terminaisons communes. Pour les verbes de premier groupe, leurs terminaisons sont E, ONS, EZ. Pour les verbes de deuxième groupe, leurs terminaisons sont IS et 2S, ONS et 2S, EZ. Mais les verbes de troisième groupe sont des verbes irréguliers. Alors il faut apprendre la plupart des verbes. Voilà, on va commencer par la première question. On va chercher les verbes dans ces phrases. On va préciser à quelle personne ils sont conjuguées. Alors on va commencer par la première phrase. Il fait nuit. Ne tarde pas rentrer. Ici, le verbe conjugué à l'impératif, c'est tarde. Voilà, alors c'est le verbe. Tarde. On a la terminaison E. Alors elle est conjuguée à la deuxième personne du singulier. Alors le verbe, c'est tarde. Il est conjugué à la deuxième personne du singulier. La deuxième phrase. Finissez votre travail. Alors le verbe, c'est finissez. Alors regardez la terminaison E, EZ. Alors elle est conjuguée à la deuxième personne du pluriel. On va écrire la réponse. Alors le verbe, c'est finissez. Il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. La troisième phrase. Et de la patience. Alors le verbe, c'est le verbe avoir conjugué à la deuxième personne du singulier. Alors le verbe, c'est E, conjugué à la deuxième personne du singulier. La phrase suivante. Sois bien attentive. Alors le verbe, c'est soi. C'est le verbe être conjugué à l'impératif, à la deuxième personne du singulier. Alors on dit le verbe, c'est soi. Conjugué aussi à la deuxième personne du singulier. La phrase suivante. Prends ton temps. Alors le verbe, c'est prends. C'est le verbe prendre aussi. Il est conjugué à l'impératif, à la deuxième personne du singulier. Alors on va écrire la réponse. On dit prends. C'est le verbe. Alors conjugué à la deuxième personne du singulier. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Recopie les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses à l'impératif présent. Maintenant, on va conjuguer les verbes entre parenthèses. Pour la première phrase, on a le verbe penser à la deuxième personne du pluriel. Regardez le verbe. C'est le verbe de premier groupe. On a la terminaison E, R. Alors deuxième personne du pluriel, la terminaison C, E, Z. On dit penser. Alors on va écrire toute la phrase. Penser au piéton sur la route. La phrase suivante. On a le verbe respecter. C'est aussi le verbe de premier groupe. Mais on va le conjuguer à la première personne du pluriel. Le code de la route. Alors la terminaison C, O, N, S. On dit respectant le code de la route. La phrase C, O, N, S. On a le verbe avoir conjugué à la deuxième personne du singulier. Confiance en T, capacité. Alors, à la deuxième personne du singulier, on dit. La phrase D, N, on a le verbe être à la première personne du pluriel. Pas imprudent. Ici, c'est la phrase à la forme négative. Alors on va dire. La question numéro 3 conjugue à l'impératif et à toutes les personnes du verbe suivant. On a le verbe aller. Alors on va conjuguer à toutes les personnes. Ça veut dire à la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Alors pour le verbe aller, on dit va, allons, aller. Alors faites attention. Va, on ne met pas S. On va mettre S. Seulement, c'est le précède le pronom personnel IGAE. Le verbe mettre, on dit mais, avec S. Mettons, avec deux T, mettez. Aussi avec deux T. Le verbe remplir, c'est le verbe de deuxième groupe. Alors on dit rempli, avec IS. Remplissons, avec I2S, ONS. Remplissez, I2S, EZ. Et à la fin, on a le verbe écrire. C'est le verbe de troisième groupe. Alors à l'impératif, on dit écrit, écrivant, écrivez. Et voilà, on a terminé la correction de la conjugaison. Maintenant, on va passer à l'orthographe. Et voilà l'orthographe. La première question, écrit les mots avec l'accent qui convient. Alors on a déjà dit qu'il y a trois sortes de l'accent. L'accent aigu, l'accent circonflexe, ou bien on dit le chapeau, et l'accent grave. Alors on va chercher les mots qui n'ont pas d'accent. On va les ajouter. Elle rentre très tôt du travail. Alors on dit, elle rentre très. Alors très a besoin de l'accent grave sur E. Tôt aussi, on a l'accent circonflexe sur O. Alors je ne vais pas réécrire ces phrases. Si seulement je vais ajouter les accents pour gagner le temps. Ton père, ta grand-mère et ton frère sont dans la voiture. Alors ici on a trois mots. On a père, mère et frère. En besoin de l'accent grave, on dit ton père, ta grand-mère et ton frère. Apprendre à conduire est très intéressant. Alors on a apprendre à. A, c'est une préposition. Alors on fait l'accent grave. Et très, on fait aussi l'accent grave. Intérêt, sans. Alors intérêt, un T. Alors un T, on fait l'accent aigu. On passe maintenant à la deuxième question. Donne les noms composés et mets-les au pluriel. Alors on a déjà dit que les noms composés peuvent former soit de deux noms, soit d'un nom et un adjectif. Un adjectif et un nom. Un verbe et un nom. Et aussi à part deux verbes. D'accord? Et on a déjà dit aussi que seulement les noms composés composent des noms et des adjectifs qui s'accordent. Alors on va chercher un nom composé. Un nom composé de deux noms. Alors vous pouvez faire d'autres noms composés. Si seulement je vais vous donner des exemples. Par exemple, je vais choisir un coup de tête. Un coup de tête. Et j'ai dit que pour l'accord, c'est seulement les noms et les adjectifs qui vont accorder. Alors puisqu'on a deux noms, alors les deux vont accorder. Mais attention, on a la préposition de. Alors le complément du nom ne va pas accorder. Alors on dit des coups de tête. Mais si elles ont lié par des traits de noms, il n'y a pas de préposition, alors les deux noms vont accorder. Un nom composé d'un adjectif et d'un nom. Alors je vais choisir un rond-point. Alors au pluriel, on dit des ronds-points. Les deux vont prendre la marque du pluriel S parce qu'on a un adjectif et un nom. Un nom composé d'un verbe et un nom. Alors on dit par exemple un porte-manteau. Il y a un porte-feuille. Un porte-manteau. Alors seulement le nom qui va accorder au pluriel. Alors on dit des portes. Alors porte ne change pas parce que c'est un verbe. On dit manteau. On ajoute X parce que ça se termine par EAU. Alors maintenant on va passer à la troisième question. Pour cette question, c'est comme l'exercice numéro 1, on va ajouter les accents. Alors pour la première phrase, tu ne dois pas accélérer quand tu es à vélo. Alors accélérer, on va ajouter des accents aigus. Accélérer quand tu es à vélo. Alors vélo aussi a besoin d'un accent aigu. Il y a des chaînes dans cette forêt. Alors il y a une chaîne avec l'accent circonflexe sur EAU. Forêt aussi l'accent circonflexe. Cet élève est très compétent. Alors cet élève, élève en première EAU a l'accent aigu, et deuxième à l'accent grave. Très, l'accent grave. Compétent, alors l'accent aigu. Pour la question numéro 4, écrire les noms composés au pluriel. Alors le premier nom composé, on a un PAR, BRISE. Alors PAR, c'est un préfixe. Alors qui signifie protège contre. BRISE, c'est le verbe BRISE. Alors c'est seulement le dit terminaux qui va accorder au pluriel. Alors les deux ne vont pas accorder. Alors on dit DÉPAR, BRISE. Le deuxième nom, un CHUF, un CHUFO. Un CHUFO, on a le verbe CHUFER. Alors il y a une préposition inattendue ici. Alors le deuxième nom ne va pas accorder. Ça on a dans la règle. Alors on dit DÉCHOFO, les deux ne vont pas accorder. Alors DÉ, un LAISSER PASSER. Alors ce nom composé se compose de deux verbes. Alors seulement le dit terminaux qu'on va le mettre au pluriel. Alors on dit DÉ, LAISSER. Le nom suivant, un rond-point. Alors ici on a un adjectif plus un nom. Alors les deux vont accorder. On dit DÉ, un rond-point. On ajoute les marques de pluriel pour les deux mots. Les ronds avec S, point avec S aussi. Un sourd-muet. Alors ici on a un adjectif plus un nom, ou bien deux noms. On dit des sourds-muets. Les deux vont prendre la marque de pluriel. Et voilà, j'espère que vous avez compris l'orthographe. Maintenant on va passer à la production de l'écrit. Et voilà la production de l'écrit. On a une seule question. Tu es sur le chemin de l'école avec ta petite sœur. Vous voulez traverser la route pour aller à l'école. Alors on a des consignes que vous allez respecter pour produire des textes adjonctifs. On va commencer par la première consigne. Que lui conseilles-tu pour traverser la route? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un texte adjonctif? Alors un texte adjonctif, c'est un texte qui nous donne des ordres, des conseils, des consignes et des interdictions. Les caractéristiques des textes adjonctifs, c'est l'emploi de l'impératif. C'est aussi la présence des pronoms qui renvoient à la deuxième personne. Ça veut dire la deuxième personne du singulier et la deuxième personne de pluriel. Alors pour la première question, que lui conseille-tu pour traverser la route? Alors pour traverser la route, il faut regarder à droite et à gauche avant de traverser. Alors on va dire regarde pour garder les caractéristiques d'un texte adjonctif. Alors on dit regarder à droite ou bien pardon, on dit regarde. On dit regarde, c'est tu, alors c'est lui, on dit regarde à droite et à gauche avant de traverser la route. La deuxième, à quoi doit-elle faire attention? Alors puisqu'ils sont dans le chemin à l'école, alors elle doit faire attention aux voitures, aux camions, aux cyclistes aussi. Alors ça veut dire quand le feu passe au vert pour les piétons, c'est qu'il peut ou bien il veut traverser. Alors c'est pour cela qu'on va dire fais attention. Toujours le verbe conjugué à l'impératif. Faire attention aux voitures, aux camions, aux cyclistes aussi, ou bien aux bicyclettes, on dit, etc. Aussi, respecte, ou bien elle respecte les feux. Alors pourquoi elle doit respecter les feux? Alors il faut expliquer, on dit quand, si vous voulez ça. Alors quand le feu passe au vert, par exemple, pour les piétons, ce n'est pas pour les automobiles. Alors les piétons, tu peux traverser. Alors parce que dans la route, on trouve deux panneaux de feu. Un panneau pour les voitures, les camions, etc. Et un panneau pour les piétons. Alors il faut attendre le vert dans le panneau des piétons. Alors il faut lui dire qu'il faut respecter le code de la route car celui-ci permet de réguler la circulation et aussi d'éviter les accidents. Alors on va écrire cette réponse. Il faut respecter le code de la route. Bien sûr, il faut donner la raison pour laquelle il faut respecter le code de la route car celui-ci permet de réguler la circulation et d'éviter, comme on l'a dit, d'éviter, d'éviter quoi? D'éviter les accidents. La dernière consigne, parle-lui des dangers de la route. Alors ici, il faut parler de tout ou bien presque la plupart des dangers de la route. Alors les dangers concernant les accidents qui sont très graves, il faut aussi faire ou bien il faut attendre le feu soit vert pour les piétons pour traverser en toute sécurité. Si vous avez des vélans aussi, vous devez bien faire attention et rouler sur la piste cyclable réservée pour les cyclistes. D'accord? Alors je vais écrire cette réponse. Voilà, voilà la réponse de cette consigne. Alors c'est seulement parce qu'elle est un peu long, c'est pour cela que je n'ai pas filmé. Alors je vais lire. Respecte le code de la route. Si tu veux éviter les accidents très graves, évite de traverser n'importe comment. Attends que le feu soit vert pour les piétons pour traverser en toute sécurité. Si tu es à vélo, tu dois bien faire attention et rouler sur la piste cyclable 1. Alors voilà, on a fini la correction de cette unité. Alors tous les exercices de l'inuité 6, on a corrigé. J'espère que vous avez bien appris. Au revoir et merci aussi pour votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada